Tout ce que je suis dans une infinie douceur Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à sortir de soi? Comme si la croyance était que si je le mets dehors, j'en suis libre. Est-ce vrai? Et pourtant, oui, parfois, ça peut être vrai. Comme quand, je pense, une histoire est déposée dans cette fébrilité. Vous savez, quand je vous dis si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose à essayer d'aller, c'est des gens qui disent « mon cœur débat » et c'est comme contre ma volonté, quelque chose demande à être nommé ou en tout cas, ça se fait et j'ose le faire et c'est parfait. Mais quand c'est encore au truc de question de dire « il faut que je le sorte » ou « il faut que je le sorte » ou « que je ne le sorte pas » mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à sortir de soi? Et l'idée, ce n'est pas « est-ce que j'ai bien fait » ou « est-ce que je n'ai pas bien fait » parce qu'on a toujours tout bien fait. Quand ça doit sortir, bien, ça sort. Mais on peut voir aussi qu'il y a une histoire qui va vouloir se répéter à répétition mais qui va plutôt être ici qu'à partir de ce mouvement qui a l'élan de le poser et simplement dans le goût de se raconter, de se raconter, de se raconter. Mais est-ce que de le raconter, de le dire, ça l'enlève? Des fois, oui. Des fois, non. J'ai beaucoup vu ça, moi, en rebirth ou dans les années 80 où on utilisait la respiration pour sortir de soi. Puis après, rendu dans les années 90-2000, je voyais les gens qui venaient et qui voulaient comme éclabousser de toute leur énergie ça pour le mettre à l'extérieur et ça m'a fait comme, pfff, j'en avais ras le bol. Et je me disais, mais c'est, ça peut, quelque part, il n'y a pas d'absolu dans ce que je dis, mais ça peut, quelque part, faire en sorte que que j'ai l'impression que j'ai toujours à sortir de moi puis il faut que je le sorte de moi pour être bien. Et c'est là le « est-ce vrai? » Pas nécessairement. Mais est-ce que ça a besoin de le faire à l'extérieur? Ça peut être porté ici. Parce que l'illusion de croire qu'il faut le mettre à l'extérieur, qu'il faut le crier, le hurler à plein poumon, ou, pour moi, c'est tombé, ça, dans ces années-là, tu vois? De croire que si je le crie à plein poumon, que si je fais des crises, que si je me secoue puis que je fais toute l'extériorisation de ça, c'est pas nécessairement libérateur. Parce qu'en fait, c'est pas à l'extérieur que ça a besoin d'être lancé, c'est ici que ça a besoin d'être vu. Alors, à quelque part, c'est le geste inverse. C'est tellement intime. Oui, moi, j'ai l'impression que ça le fait vivre, ça l'alimente. Bien, ça peut aussi... Ça l'alimenter, le faire vivre. Oui, ça peut aussi faire ça, effectivement, le faire vivre encore plus, le nourrir, l'alimenter. Oui, c'est vrai. C'est tellement, mais tellement subtil, tout ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose tant à sortir de soi? Non! Ça ne doit pas être sorti de soi, parce que c'est même pas là. C'est comme si on travaillait avec de l'illusion, puis qu'après avoir l'impression d'avoir crié que tout est parti. Mais ce n'est pas vrai, on le sait bien. Parce que même si je l'ai crié mille fois, c'est toujours là. Alors, est-ce que crier, c'est le problème? Mais ça ne change rien à crier. Une sainte colère peut être très OK aussi. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a comme pas d'absolu de dire, bien, ceci est bien ou ceci n'est pas bien. Mais j'ai vraiment envie qu'on porte cette attention sur est-ce qu'il y a vraiment à le sortir de soi pour s'en libérer? Non. C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est de le faire. Bien oui, parce que l'invitation, c'est de voir en gros cette majuscule. Puis quand ça s'est vu, ça te percute. Quand là, tu sens que... Puis là, tu lâches tout à coup, ça fait... Waouh! Mais en fait, à qui ça a été dit? À moi. Alors, en fait, comme tu dis, quand les gens déversent ces trucs, que tu écoutes même ou que tu n'écoutes pas, ce n'est pas si important que ça. Parce que ce n'est pas à nous que la personne le dit, c'est à elle. C'est... On a l'impression que si on le dit, on va avoir honte, puis que c'est aux autres qu'on dit ça, mais ça n'a rien à voir avec les autres. Ça a l'avoir... Est-ce que moi, je lâche ce secret en moi de ça pour ça? Ou est-ce que je continue de le tenir? Mais ce n'est pas en rapport à l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur. Et est-ce que moi, je peux être assez dans cette intimité, cet amour profond pour me l'avouer à moi? Puis, au fait, même, on pourrait aller jusqu'à avouer quoi? Parce qu'il n'y a pas de faute. Ça s'est passé ici. Ça s'est passé aussi, peut-être, dans l'histoire, sûrement, parce que quand on lâche quelque chose de notre histoire, ça s'est passé là. Mais le poids, l'importance qu'on a mis là-dessus, c'est nous qui l'a mis. Continuer d'entretenir cette histoire-là, c'est nous qui le fais. C'est nous qui continuons de donner le poids, la mesure à ça, que l'on croit avoir été comme ça. Oui, mais tu sais, hein? Quelle que soit l'histoire, hein? Puis, rassurez-vous, vous n'êtes pas unique là-dedans. On n'est pas unique. On a tous ces histoires qu'on a pu vivre, ces histoires qu'on a entretenues, ces histoires qu'on a crues, ces histoires qu'on a nourrées. Et, foutons-nous la paix. C'est pas à l'autre, nécessairement, c'est pas nécessairement en le disant, et c'est peut-être en le disant. Et c'est peut-être en le disant pas. Et c'est peut-être ci, et c'est peut-être ça. Et tout ça, c'est vrai. Mais la libération, elle est intime ici. Tu sais, puis quand les gens arrivaient, ils disaient, non, il faut que je le sorte de moi, il faut que je le sorte de moi. Bien, va voir quelqu'un d'autre, parce que moi, c'est pas la technique qui me plaît. Et puis, il y en a plein qui vont te faire crier. Mais, mais c'est, c'est comme, après, c'est ça, c'est, c'est ce que je peux, ce que je peux vraiment vivre ça de l'intérieur. Parce que c'est facile, on a l'impression que si on le lance, on ne l'aura plus. Et on sait très bien que c'est pas vrai. Parce qu'on a lancé plein de trucs, puis ils sont toujours là. Il y a longtemps que ça aurait disparu, si c'était vrai. Parce qu'en fait, est-ce que c'est en le projetant? Est-ce que c'est véritablement en le projetant que je vais m'en libérer? Ou, ou en le, en le voyant, ce gros voir, qui est cette évidence-là, qui arrive ici, qui fait, oh! Wow! OK! Et là, tout à coup, je viens de voir le truc, là. Ça veut pas dire que je vais pas continuer de l'entretenir. Mais il y a une partie de moi qui a quand même pris conscience de quelque chose. Mais ça se peut que je retombe dans l'histoire, parce que je suis tellement habituée de la raconter, cette histoire-là. Puis je m'y suis tellement attachée, puis je m'y suis tellement identifiée. Mais quelle que soit notre histoire, nous ne sommes pas que notre histoire. Il y a aussi ça. Je peux pas l'enlever, l'histoire. Puis au contraire, l'invitation pour moi, c'est de vivre notre vie encore plus intensément. Donc, jouons dans l'histoire, consciemment, pleinement, en sachant que je sais que j'expérimente ça. Et que... C'est comme l'acteur qui sait qu'il est en train de jouer le rôle dans le film. Mais quand il retourne chez lui, il sait que... Hey, j'ai bien joué aujourd'hui. Je suis satisfaite de ma performance. Mais je sais, j'ai joué. Les secrets de famille. Mais mon Dieu, que nous mettons du poids à ça. Puis il y a eu aussi cette mode d'aller fouiller là-dedans, d'aller... Bon, est-ce bien, est-ce mal? Je sais pas. Puis je m'en fous. Mais tous ces passages servent à quelque chose aussi. Et peut-être pas. En tout cas, il y a des courants comme ça qui passent. Est-ce que c'est le secret de famille qui est si pesant ou l'interprétation et l'attachement qu'on développe face à ça? Est-ce que de libérer le secret de famille crée une réelle libération ou va faire en sorte que ça va me donner encore de belles excuses pour et me faire mariner là-dedans encore plus? Ça fait partie du film de l'histoire. Et ça fait souvent en sorte que je vais m'accrocher à ça, au contraire, nourrir ça, donner du poids à ça et puis me dire, ah oui, mais moi, encore. C'est tellement, tellement facile, subtil de mettre la faute à l'extérieur. Mais venir ici, en soi, ici, à la maison, venir voir ici, en moi, comment ça se passe avec lucidité, avec lucidité, avec amour, avec attention. Wow! Là, c'est autre chose. Et là, je peux voir ce secret de famille, cette histoire, cet enfant blessé, c'est... je peux voir tout ça et l'amener ici, dans l'intime. Redresser ça, revenir ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit et voir qu'en fait, j'ai plus de temps à me séparer de ça, mais quand je reviens ici, je vois l'évidence que ça colle plus. Ça colle plus pas parce que je suis en déni. Ça, c'est très important parce que du déni, on en a tous fait beaucoup. ça colle plus parce que dans le ici, maintenant, rien d'autre ne peut coexister simultanément. Et plus ça se rencontre ici, dans l'intime, plus c'est habité de cet élan du vivant, de vie. Et ça, on ne peut pas jouer avec ça. Quand je viens ici, tout ce que je ne suis pas n'existe pas. C'est déjà tombé. à moins que moi, je continue de vouloir le faire exister. Et malheureusement, on fait souvent ça. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à tous nos conditionnements. On s'est défini par tous nos conditionnements. On s'est excusé à cause de tout ça. Ça nous a construits, ça fait nous sentir vivants. jusqu'au jour où je constate que je vois cette évidence que quand je suis ici, c'est tellement plus vivant que toutes ces histoires que je me suis racontées. Que toutes ces histoires n'ont plus d'importance pour constituer ce personnage que je suis. que je n'en ai plus envie. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, qu'elles n'ont pas existé. Mais elles ne sont plus importantes. C'est plus important parce que ce qui est là, c'est tellement plein que ça n'a plus de place. Mais ça dépend des personnes. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on vient avec ce corps qu'on n'a pas choisi. On vient avec une expérience. Et il y en a qui vont faire l'expérience de ça. Il y en a qui vont être retirés sur une montagne. Puis il y en a qui vont être vus par des milliers de personnes. Ce n'est pas la façon dont on va l'exprimer, en fait, qui est importante. C'est qu'on puisse l'exprimer dans ce qui est propre à nous. Et de là, la non-imitation de quelqu'un pour faire quelque chose. Ce n'est pas parce que je fais ça que je vais être libérée. C'est parce que je fais ce qui est juste pour moi. Alors, est-ce bien, est-ce mal? Il y en a qui vont le libérer comme ça, puis d'une autre façon. Bien, quand c'est l'inspiration, il n'y a même pas de question qui se pose. Ça se fait. Quand tu es en train de te poser la question, c'est qu'il y a déjà, il y a déjà quelque chose. À chaque fois qu'on est en question à dire, je le fais, je ne le fais pas, je vais, je n'y vais pas, c'est parce que je suis ici. Parce que quand c'est de là, je ne pense même pas, je saute à l'eau avant même de réfléchir à ça. Je suis déjà en train de nager et puis je me dis, oups, au fait, j'avais-tu décidé d'aller à l'eau? Mais non, je n'avais pas décidé d'aller à l'eau, mais tout à coup, je constate que je suis dans l'eau, donc c'est allé. Tu vois, il n'y a pas cette discussion intérieure qui se fait. Ça fait partie du jeu, on va jouer merveilleux, allons-je voir? Mais ce n'est pas la finalité, c'est des perches qui sont tendues, c'est des occasions qui sont là, c'est des expériences, mais ce n'est jamais ça ou ça qui va le faire, ni plus ici d'ailleurs que d'autres choses. Si moi, je ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas là que ça se passe. Si vous êtes ici dans l'attente qu'enfin vous allez être éveillé puis rencontrer ça puis rencontrer l'ultime en vous, bien, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais si vous êtes ici dans le goût de partager quelque chose et d'expérimenter et de sentir de plus en plus en vous ça, ça va sûrement le faire. Pas dans l'appréhension, pas dans l'insistance, mais dans l'envie de goûter quelque chose. Parce que ça ne pourra jamais venir de l'extérieur. Jamais. Il n'y a pas de sauveur. Il y a beaucoup de thérapeutes, mais pas de sauveurs. Il peut y avoir beaucoup de thérapeutes qui se pensent sauveurs. puis il peut y avoir beaucoup d'amis aussi qui se pensent sauveurs puis il peut y avoir beaucoup de familles qui se pensent sauveurs puis il peut y avoir beaucoup de nos amis qui se pensent des sauveurs mais est-ce qu'il y a quelqu'un à sauver? Ah! Est-ce qu'on sent qu'on a besoin d'être sauvés? Et ça aussi c'est très très beau on voit ici dans les histoires quand des choses se déversent j'ai partagé à une ou deux personnes ici de dire si tu ressors à l'extérieur puis que des gens veulent venir te sauver de ce que tu viens de vivre surtout dis-leur merci je préfère rester avec ça mais c'est humain l'humain il veut aller enlever la souffrance de l'autre puis dire ah mais moi tu sais j'ai déjà vécu ça c'est pas de nos affaires aller donner une accolade aller dire je t'aime mais ce réflexe de sauveur il est tellement fort en nous on voudrait que l'autre ne souffre pas ou n'ait pas souffert mais en fait on ne veut pas souffrir parce que quand quelqu'un déverse un truc là ici ce qui n'est pas mal non plus c'est le lieu peut-être pour ça mais ça ne demande pas de trouver une réponse ou une solution ce qui est déversé demande simplement à être déversé c'est tout rien d'autre pas de solution pas rien c'est exactement comme un accouchement tout ce que ça demande pour se mettre au monde dans tous les sens de mettre au monde c'est de se sentir aimé et en sécurité c'est tout alors tous nos blablas est-ce qu'ils sont utiles ou pas utiles se sentir aimé et en sécurité en fait c'est ça qu'on veut on veut pouvoir se dire se sentir accueilli, aimé et en sécurité d'ailleurs ça demande de se sentir vraiment en sécurité pour se dire vraiment et c'est tout ça s'arrête là l'invitation c'est vraiment de venir dans avec beaucoup d'honnêteté ici rester honnête est-ce qu'il y a à sortir ou pas sortir si ça l'a à sortir ça sort de toute façon c'est pas une question c'est pas un choix c'est pas une décision c'est beaucoup plus intime que ça et de juste voir que c'est pas nécessairement en le sortant de soi qu'on va en être libéré et l'idée c'est pas non plus de le porter puis de garder ça secret parce que ça aussi c'est une crispation c'est quelque chose qui en fait là on peut voir que le dire ou pas le dire c'est pas là la question c'est vraiment qu'est-ce qui est propre ici comment ça se mouline tout ça mais c'est pas en sortant de soi qu'on se libère nécessairement qu'est-ce que je fais avec ça bien je vois ça qui est là je vois cette interrogation qui est là je vois cette blessure qui est là et ce qu'est-ce que j'en fais bien je vois bien que c'est par toutes ces années où j'ai entendu des cris, des pleurs, des histoires et tout que c'est pas nécessairement par là que ça s'est passé que c'est beaucoup plus intime que ça qu'est-ce que j'en fais bien je pense que le mieux ce serait encore et encore de verticaliser tout ça de revenir ici maintenant ici maintenant la seule réalité qui soit non mais ça va-tu rentrer ce truc-là qu'est-ce qu'on fait de quoi quoi quel que soit notre plus gros secret notre histoire, ce qui se passe ça s'est passé là c'est un truc qu'on sait pas on sait pas quoi en faire mais en fait il y a rien à faire avec ça mais absolument rien à faire quand je vais au cinéma puis que je vois le film je me dis pas qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse du film je vais rien en faire du film ça va faire ce que ça va faire en moi mais je vais revenir ici en moi dans cette seule réalité qui soit ici maintenant puis voir que ah wow ben oui c'est vrai j'ai cru que je devais faire quelque chose de ça puis en fait je vis l'expérience c'est pas c'est pas mental je vis l'expérience que quand ça se redresse que ça revient dans le ici maintenant que ça tient plus le truc quoi ça tient plus est-ce que ça a déjà existé je pense qu'on peut finir là-dessus je pense qu'on peut faire ça je pense qu'on peut faire ça sur le film c'est un sujet Abonnez-vous !